Les solutions monorales, les droits de la collectivité, de respecter et de faire respecter la constitution, les capots, les lois, et les droits de la police nationale, de protéger les droits et les libertés de tous les habitants, sans aucune forme de science sous dissémination, de mettre l'ordre, la paix, la ciuté, la sécurité et la tranquillité publique sur les droits de l'Union des droits et de les droits de l'Union des droits de l'Union des droits, pour les droits de l'Union des 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 droits de l' Sous-titrage ST' 501 Sous vos applaudissements, mesdames et messieurs, le premier lauréat de la promotion, Marc Arontuyon Renaud, Abraham Jean Renaud. Merci de reprendre le plat, s'il vous plaît. Je suis particulièrement heureux de prendre part personnellement à cette cérémonie pour plusieurs raisons. D'abord, je veux féliciter ces jeunes gens qui, à nos côtés, vont construire cette Haïti nouvelle dont nous rêvons. Ils savent comment nous comptons sur eux, non seulement pour protéger et servir, comme le dit le leitmotiv de la police, mais encore et surtout pour mettre la main à la tâche et transmettre à chaque famille de cette population le calme et la sérénité d'une vie à l'abri de l'insécurité et du banditisme. Je veux ensuite vous féliciter pour cet an de formation que vous avez consenti. Vous avez appris à prendre conscience de la dimension de la tâche à laquelle vous êtes appelé. Vous savez que vous représentez l'autorité de l'État et qu'à ce titre, vous devez faire honneur tant à cette noble institution à laquelle vous appartenez désormais, mais encore en tant que bras armés de notre gouvernement, au service de la population tout entière et au service de chaque citoyen de ce pays. Durant les mois de formation, vous avez appris à prendre la mesure de vos responsabilités citoyennes et patriotiques. Ce n'est pas le port de l'uniforme ou d'une arme qui fait de vous aujourd'hui des femmes et des hommes nouveaux. C'est essentiellement votre résolution et vos déterminations à servir la patrie commune dans l'honneur et la dignité. Je suis fier de vous et j'ai l'assurance que vous contribuerez à traduire dans le concret les préoccupations de mon gouvernement. Et je reste persuadé que chacun d'eux donnera le meilleur de lui-même pour protéger et servir cette population. Merci, bonne fête, bonne année à venir. Merci. 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 Merci.